Alors on va expliquer aujourd'hui que veut dire avec moi le nom commun et le nom propre. Voilà, l'élève de quatrième année primaire, en français bien sûr, doit comprendre la différence entre le nom commun et le nom propre. Voilà, avec moi, suivez-moi toujours avec ma manière, je vais expliquer tout simplement pour l'élève de quatrième année primaire. Alors avec moi, j'écris, c'est quoi, avec moi, c'est quoi un nom propre? Je vais expliquer un nom, pardon, un nom propre. Voilà, un nom propre, que veut dire? On peut dire qu'un nom propre, on peut trouver, par exemple, un nom de personne, Voilà, alors on peut trouver le nom propre, un nom d'une personne ou d'une personne, un nom d'une place, un nom spécial. Je vais donner des exemples pour comprendre bien mes élèves. Pardon. Alors je vais donner un exemple, par exemple, Pierre. Par exemple, Paris. Par exemple, mon aliza. Voilà. Par exemple, par exemple, asement. Exemple, Yacine. Voilà. C'est des noms propres. Alors on peut trouver un nom d'une personne, pardon, d'une personne, d'une personne, d'une place, un nom spécial, un nom de quelque chose. Voilà, c'est le nom propre. Ismras, d'accord? Maintenant, avec moi, j'explique maintenant le nom commun. Le nom commun avec moi. Le nom commun, ça s'écrit avec E-N. Et que veut dire mes élèves? Que veut dire le nom commun? Ma'naha ismoun am. Ism am. Ism am, d'accord? Alors, je vais expliquer. Exemple, on trouve quelque chose, يعني, achièque madiae ou âme. Yomkin, on n'ajit achièque âme ou achièque madiae. Je vais donner des exemples. Exemple, une voiture. Avec moi, j'écris un exemple d'un nom commun. Exemple, un chat. Une voiture. Une voiture. Par exemple, un livre. Ou là, le livre. Par exemple, le livre. La classe. La classe. Voilà. C'est des noms communs. Alors, un petit conseil à vous, mes élèves. Toujours, le nom commun. Il se commence avec des articles. Des articles définis. Et des articles indéfinis. Que veut dire article défini? Ça veut dire qu'il se commence avec un, une ou des. Et des articles indéfinis qui se commencent avec le et la. Voilà. J'ai donné des exemples pour comprendre. Maintenant, dans le livre, dans la page 17, voilà, il y avait des exemples, des noms communs. Exemple, la maison. Une maison. On peut dire la maison, une maison. C'est la même chose, voilà. Mais la différence, c'est que ce que une, c'est un article. Définis. Et là, c'est un article indéfinis. Voilà le balcon. Un balcon. D'accord? Voilà. Et pour les noms propres, exemple, Yacine, Mélissa, Biskra. Yacine, c'est un nom d'une personne. Mélissa, c'est un, bien sûr, un nom d'une fille. Biskra, c'est un nom d'une vilaya, par exemple, d'une place. Voilà. Et je donnais. Non. On fait avec vous un exercice. Bien sûr, ce qu'on a étudié maintenant, la différence entre un nom commun et un nom propre. Première question. On tourne le nom commun dans ton cahier. Yani, ahet, daima, le nom commun. Avec moi, Lina, un immeuble. Yacine, pardon, Lina, est-ce que c'est un nom commun? Non, c'est un nom propre. Un immeuble. J'ai dit que le nom commun, il se commence avec des articles définis ou indéfinis, par exemple, un ou une, ou le, ou la. Voilà. Qu'est-ce que je veux mettre? Alors, je vais entourer un immeuble. Voilà. Yacine, non, c'est un nom propre. La rue. La rue. La rue, elle se commence avec un article indéfini. Alors, c'est un nom commun. Un balcon. Aussi, c'est un nom commun. Maïssa. Non. Une fenêtre. Nafida. Oui. Le ciel. Aussi, c'est un nom commun. Voilà, on a entouré les noms communs. Maintenant, deuxième question. Recouper les noms propres sur ton ardois. C'est pas un problème. Je vais dire directement qui sont les noms propres avec moi. Voilà, la maison. La maison, est-ce que c'est un nom propre? Non, elle se commence avec un article indéfini. Non. Mais j'ai dit, c'est un nom propre. Ism insan. Algérie, oui, parce que c'est un nom d'un pays. Tom, oui, c'est un nom d'un garçon. Le chat, non. Jerry, c'est un nom de Jerry, bien sûr. La souris, non. Tieret, c'est un nom de Wilaya. Une vie, non. Et cetif, cetif, c'est un nom d'un Wilaya, d'une place. Voilà, on a entouré. Désolée, j'ai entouré les noms propres. Mais la question dit qu'on va recouper les noms propres dans une ardoise. Pardon, dans une ardoise, d'accord? Maintenant, mes élèves, avant de terminer, je dois liser ce dialogue. C'est qui? Voilà, c'est Yacine. Yacine, c'est un nom propre. Voici Mélissa. Elle habite à Biskra. Biskra, c'est un nom propre. Mélissa, c'est un nom propre. Et finalement, il y avait une phrase. On doit écrire un autre dans votre cahier. On va écrire une écriture cursive. C'est une phrase déclarative. La phrase déclarative Jumla Ikhbariya, elle se commence avec une majuscule. Et ça termine avec quoi? Le point. Alors, on va toujours commencer la phrase avec une majuscule. Ma camarade habite dans un immeuble blanc. Ça veut dire qu'à titre, ce qu'on nous fait, Imara Al-Bayda. Alors, un immeuble, c'est un nom commun. Ma camarade, d'accord? Voilà, il y avait juste un nom commun dans cette phrase. L'essentiel de cette phrase, on va connaître que c'est une phrase déclarative. Toujours la phrase déclarative, je répète, elle commence avec une majuscule et elle se termine avec un point à la fin, bien sûr. Alors, c'est la page 17. J'espère que vous avez compris la différence entre un nom propre et un nom commun. Et merci pour vous, bien sûr. J'espère que vous avez un meilleur bon applicant. Je vous ai compris la façon dont vous touchez. Mais pour vous ne l'a pas, pour... Donc, je vais vous montrer une semaine pour la fin de notre vie. C'est la fin. J'espère que vous avez un bon pouvoir. Et bien sûr, le bien pour vous. Merci. Après vous. Et à la fin. C'est la fin.